On prend des nouvelles de notre amie Caroline, partie pour un voyage à pied autour du monde pour quelques années sans doute. Caroline ? Oui, bonjour ! Bonjour Caroline, bienvenue dans l'émission Nouveaux Horaires, t'as vu, c'est pas perturbant, ça va ? Ah non, c'est super pour moi parce que j'ai deux heures de décalage maintenant, donc c'est parfait. C'est nickel. Deux heures, il est quelle heure là ? Là il est quatre heures et demie pour nous. Quatre heures et demie, ah ouais. Oui, vous êtes arrivée en Géorgie alors ? C'est ça, oui. Dis-moi, vous êtes passée par où ? Ben, la Turquie en fait, on a poursuivi notre chemin en Turquie, et donc on avait une petite appréhension pour sortir de la Turquie parce qu'on était sans visa, et donc là finalement ça s'est bien passé, donc on est arrivés en Géorgie, ça fait moins d'une semaine. Comment ça, vous étiez sans visa ? Ah oui, vous avez mis plus de temps que prévu ? Le souci c'est que nous deux, on était partis pour rester six mois en Turquie, donc avec le visa de trois mois, on comptait ressortir, retamponner et re-rentrer. Sauf qu'en fait, il y a une loi qui est passée au 1er février 2012, qui a été changée, maintenant on est obligés de sortir du territoire pendant trois mois, donc on a le droit de rester trois mois, on ressort trois mois et on ne revient que trois mois après. Et donc nous, ça ne nous arrangeait pas, puisque trois mois, enfin, on s'est renseignés, en fait quand on a su ça, ça faisait un mois qu'on était à Istanbul, enfin qu'on était en Turquie, et donc on s'est renseignés, tout le monde nous a dit, non mais oui, on peut faire une prolongation de visa, etc. Personne n'arrivait à nous donner les bonnes informations, mais on nous a dit, oui, un permis de résident, il y en a pour un an, et c'est très très facile d'obtenir, ça ne coûte pas cher, etc. Donc on va à ce fameux endroit où on peut les avoir, faut aller sur Internet, faut aller sur Internet, faut prendre un rendez-vous. Donc personne n'a pu nous dire exactement le prix que ça coûtait, etc. On nous a dit, ah, mais c'est facile, il faut faire ça, c'est bien, c'est bien, il faut faire ça. Je dis, oui, mais nous, on n'est pas résident, on ne veut pas parler de résident, il y a une prolongation. Internet, permis de résident, c'est tout ce qu'on a pu nous dire. Donc on a pris ce fameux rendez-vous, sauf que ce fameux rendez-vous, il faut déjà deux à trois mois pour l'obtenir. Donc notre date de rendez-vous était 15 jours après notre expiration de visa. Mais on nous a dit, enfin, sur Internet, c'était bien marqué, même si le rendez-vous est après, il n'y a aucun problème, ce n'est pas grave. Donc ma femme, on y allait comme ça, et le jour, en fait, du rendez-vous, donc tout s'est bien passé, on a juste pu avoir retenir deux heures. Mais bon, ça a été tout clair, tout ça, on n'avait juste pas coché la bonne case, donc il nous manquait un papier. Et voilà, et quand après on s'est rendu compte du prix, on nous demandait en fait 260 euros pour une extension de visa de trois mois. Et là, on a fait, alors là, ça ne va pas être possible, parce que juste pour trois mois, ça nous paraissait horriblement cher. Donc on a décidé de ne pas le faire. Donc on n'est pas retournés avec ce papier manquant, et on a décidé de rester en Turquie sans visa. Donc on s'est dit que le problème, c'est comment ça va se passer à la sortie. Ah oui, 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 parce que du coup, oui, parce que dans ces cas-là, parfois, ils peuvent faire payer une amende, ou... Alors voilà, donc il paraît que c'est très, très courant. Donc, par peur, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à l'aéroport. Et donc là, à l'aéroport, tout le monde nous a dit, ah, mais il n'y a pas de problème, si vous n'avez plus de visa, à la sortie, vous payez, et voilà. Mais si vous ne voulez pas revenir, vous êtes payé, vous êtes banni de 5 ans du territoire, et voilà. Ça semblait d'une banalité tellement pour tout le monde, que sur le coup, et ça, c'est ce qu'il pense aux aéroports, en fait. Donc si on a un billet de retour pour la France, et bien voilà, vous allez aux violations des visas, ils vous font des petits papiers, vous payez ce que vous devez, et vous rentrez gentiment en France. Si vous n'avez pas de billet d'avion et que vous le faites choper avant, ils vous mettent en prison le temps d'en trouver un, et hop, vous avez un retour sur la France gratuit. Ah bon ? Attends, c'est moyen de rentrer gratos de Turquie ? Oui, oui, par contre, je ne sais pas comment se concentrer, mais oui, c'est comment ça. Et je ne sais pas comment ça se passe en prison, les prisons turques n'ont quand même pas la meilleure réputation du monde. C'est une sorte de garde à vue, en fait. C'est une sorte de garde à vue et tout ça, mais enfin bon... On va attendre d'avoir un témoignage de quelqu'un qui est allé en prison, dans ce cas-là, en Turquie, avant d'essayer. Enfin bon, nous, du coup, on s'est renseigné, on s'est dit, mais est-ce qu'à la frontière terrestre, est-ce que c'est pareil ? Je vous ai dit, oui, oui, il n'y a pas de problème, c'est la même chose, vous avez juste un machin, et si vous ne voulez pas revenir en Turquie, vous vous laissez bannir et expulser et aller direct en Georgie, ou alors vous payez l'amende qui vous sera demandée. On s'est renseigné combien ça pouvait faire, et au final, ça revenait plus ou moins au même prix que l'extension de visa. Donc on s'est dit, dans ma foi, on ne coûte rien à demander. Et notre seul souci était donc de ne pas se faire choper par la police avant d'arriver à la frontière, parce que si on se serait fait attraper avant, c'était retour dans une grande ville, mise en garde à vue, attendre d'un avion pour retourner en France. Et en fait, nous, on s'est pas fait contrôler, tout s'est bien passé, on est arrivé à la frontière, ils n'ont même pas regardé en sexe. C'était le rush, c'était en fin de journée. Le mec, il a regardé, il a dit, oh, vous êtes français, oh, Didam, Sissé, Sarkozy, machin et tout. Il a rentré notre numéro de passeport dans l'ordi, il a tamponné à la date, enfin, au même endroit où il y avait le tampon d'entrée, sans regarder. Et on est sortis comme ça, personne n'y a vu qu'on était hors visa, etc. Enfin, nous, on est restés bluffés tellement qu'on s'était fait toute une montagne de ce qui pouvait se passer. Et en fait, personne n'a rien vu qu'on était deux mois hors visa, et on est rentrés, et on est sortis comme ça. D'accord. Donc des fois, on se fait du souci pour rien. Comment ça va, sinon, toi ? Ça fait combien de temps, maintenant, sur la route ? Eh bien, ça fait 15 mois. 15 mois demain. 15 mois. Et ça va ? T'as toujours la pêche ? Toujours envie de continuer ? Ah, super, ouais, super. Donc là, on était... Donc je suis toujours avec Sidney, qui m'avait rejoint il y a déjà 9 mois. Et là, maintenant, depuis 15 jours, on a été revenu par Armindo. Qui c'est ça ? Donc de France aussi. D'accord. Qui souffre un peu des premiers kilomètres. Qui souffrait. Maintenant, il ne souffre plus. On vient de s'arrêter une semaine, donc tout va bien. Pourquoi il souffre ? Parce que vous marchez... Ah bah... Ouais, trop lourd. Non, ça, trop lourd. Pas l'habitude de marcher. Et puis c'est un vieux aussi, il a 44 ans. Ah ouais, c'est très vieux, 44 ans. Tu m'énerves, toi. C'est un vieux, il a 44 ans. Mais vous marchez vite, quel intérêt ? Vous ne marchez pas vite, vous avez tout le temps. Vous avez toute la vie. C'est gentil. Non, 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 on ne marche pas spécialement vite, non. Parce que là, en fait, pour la sortie de la Turquie, du coup, comme on était un peu pressé, on ne voulait pas spécialement étendre encore notre limite de visa. On a allongé la mer Noire. Et en fait, sur le bord de la mer Noire, ce n'est pas du tout intéressant. C'est la grande route. Donc, il y a bien un rebord, il y a bien un trottoir tout le long. Mais bon, on est à côté d'une piatoie, donc ça fait du bruit phénoménal. Donc oui, on faisait quand même pas loin d'entre 25 et 30 bandes par jour. Donc, pour sa première semaine, ça l'a un peu cassé. D'accord. Donc, ça a duré une petite semaine. Bon, c'était joli, c'était agréable parce que c'était le long de la mer. Mais c'est vrai qu'ils ont passé de... La grande route, c'est bien pour ceux qui voyagent en moto ou en voiture, c'est que cette grande route longe vraiment la mer. C'est collé à la mer. On ne peut pas faire la route plus près. C'est marrant. Tu sais qu'il y en a deux auditeurs un peu devant vous. Là, ils sont arrivés en Chine. Et on les avait, ils font... Ils viennent être chéris, ouais. Ah, tu les connais ? Bien sûr, c'est eux qui m'ont inspirée. Non. C'est eux qui m'ont inspirée. C'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui, en fait. Et donc, Kylian m'a dit qu'il avait fait son premier passage sur Allo La Planète. Cette semaine, vous l'avez eu, non ? Oui, c'était avant-hier, je crois. Voilà. C'est grâce à eux que je suis partie, en fait. Je ne savais pas. Tout a commencé avec leur aventure. Donc, ils n'étaient pas encore partis sur la route. Oui. Moi, j'étais en Australie. Et puis, je me renseignais comme ça sur des tours du monde. Enfin, principalement en avion. C'était un petit jeune qui faisait ça. Je ne connaissais pas du tout ce système de tickets open. Et donc, du coup, en cherchant des informations autour du monde, etc., je suis tombée sur ce tour du monde en marchant. Et là, j'ai fait mes fous. Bon, mais il faut être fou, quoi, mes fous. C'est qui qui avait l'idée de faire ça ? Et donc, j'ai suivi toutes leurs préparations. Donc, à l'époque, ils n'étaient pas que deux. Ils étaient 8 ou 9, c'est ça. Oui, je crois qu'ils sont partis à 12. Mais moi, ils n'étaient que 8. Donc, ils avaient fait deux équipes de 4, etc. Enfin, j'avais vu toutes leurs préparations. Ça me semblait, mais d'une organisation. Je me suis dit, oh là là, ce n'est pas pour moi. Ça, ça demande trop de temps et tout. Et puis, c'est tout. Et donc, ça, c'était avant qu'ils partent. Donc, en début 2008. Et donc, après, moi, j'ai fait ma petite vie. Je suis revenue d'Australie. Je suis retournée bosser, etc. Et deux ans après, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils viennent, les doudous devant, là ? Et donc, là, je suis rentrée en contact avec Kylian. Et puis, je lui ai fait, alors, comment ça se passe ? Vous êtes toujours en train de marcher ? Vous en êtes tous, etc. Et là, il est rentré au Kazakhstan. Puis, il me fait, bah oui, parce que maintenant, on n'en est plus que deux. Mais bon, on s'entend bien. Ça ne marche rien, etc. Et puis, de suite, on a dit, tiens, on passe à la télé bientôt. Et là, j'ai vu le reportage. Et puis, de suite, en aiguille, ça m'a donné envie. Un beau matin, j'ai dit, bah allez, hop. Moi aussi, je vais me préparer mon petit tour du monde à pied. Et bien, ils sont en Chine, là, un peu devant toi. Ouais, un peu, un peu, beaucoup. Deux ans, deux ou trois ans d'avance devant toi. Ouais, ouais. Ils sont partis en 2008, bien sûr. Et un mot autour de toi, là, la Géorgie, tes premières impressions. C'est comment ? Ben, tout. Je ne sais pas, mais les gens sont... C'est vraiment ma première impression. Parce qu'on est vraiment juste arrivé. Je n'ai pas encore appris la langue. On n'est pas trop sortis. Et bon, on a des avis différents dans le groupe. Parce que tous, on n'a pas fait la même chose. Mais je ne les trouve pas souriants. Alors, maintenant, c'est peut-être une impression. Mais la Turquie, les gens étaient tellement chaleureux et souriants et accueillants. Là, c'est un petit peu la douche froide. Déjà, on ne comprend rien. Alors, au niveau de la langue, il faut tout qu'on recommence depuis le début. Parce que c'est vraiment une langue. Alors, déjà, l'alphabet, ne serait-ce que l'alphabet, c'est déjà... C'est des hiéroglyphes pour moi, quand même. Donc, entre l'alphabet, la langue qu'on ne parle pas du tout... Eux, ils ne parlent pas du tout anglais. Même là, vers la frontière, ils ne parlent pas vraiment turc. Donc, ouais, moi, j'ai un peu de mal. Pour l'instant, j'ai un peu de mal. Mais bon, Cédric est sorti l'autre soir. Là, il a rencontré des gens formidables qui l'ont invité à manger, etc. Donc, non, je pense que c'est un pays qui est accueillant aussi. Mais les premières impressions, c'est des malades en voiture. Ils préfèrent accélérer que de vous laisser passer. Passage piéton, ils ne connaissent pas. J'ai déjà fait une terre écrasée trois fois. Donc, là, on est à Batoum. À Batoum, donc la première ville le long de la mer. Non, puis il ne faut pas... Alors, je ne sais pas s'il s'ajoute, mais il ne faut pas oublier non plus que c'est un pays dans une situation très tendue, les rapports avec la Russie. Il y a eu une guerre il n'y a pas très longtemps. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça joue. Non, je pense que c'est plus dans leur mentalité, hein, de conduire comme ça. Non, non, je ne parle pas de... Le fait de sourire, ouais. Je ne parle pas de la voiture, je parle du premier contact qui semble un peu difficile. C'est quand même un pays... Voilà, ils vivent des situations politiques compliquées. Ouais, 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 je pense, ouais. Ouais, non, je pense que, bon, après, il faut le temps. Là, on va reprendre la route demain. Ça ne fait même pas une semaine qu'on est arrêtés. Ouais. Histoire de se reposer un peu, on va reprendre la route demain. Et puis, on va voir comment ça se passe à l'intérieur des terres. Bon, ben, vous nous raconterez ça au foyer. J'en ai entendu des bons échos aussi, hein, de la Bulgarie, que les gens étaient accueillants aussi. Donc, je pense que... Non, c'est peut-être parce qu'on est en ville, il y a peut-être... Ils voient peut-être un peu trop de touristes, et puis peut-être que ça les saoule, en fait, mais... Mais bon, je pense qu'une fois qu'on aura quitté la ville, on va retomber sur des gens qui vont... Eh ben, tu nous le diras. Vous nous raconterez tout ça au fur et à mesure, ma chère Caroline. Voilà. Merci beaucoup. Et on met le lien avec ton site, ta page Facebook, tout ça. Peut-être que tu vas influencer le suivant, comme toi-même as été influencée par Kylian. C'est bien, parce que j'en ai déjà influencé quelques-uns, donc... Ben déjà, voilà, donc Armindo qui lève la main en m'entendant dire ça, c'est du coup Armindo qui lui... Ben voilà, qui nous a rejoint, du coup, pour le faire avec nous, pour ne pas partir tout seul. Ouais. Et sinon, il y a un petit jeune de 18 ans aussi qui nous rejoint le 17 septembre. Donc, c'est juste pour une... On va dire, pour se rassurer un peu, parce qu'il n'a jamais voyagé. Donc, il vient deux mois marcher avec nous, mais lui, après, il retourne en France pour commencer son tour du monde allié à pied depuis la France. D'accord, oulala ! Voilà, donc j'en ai deux, trois, comme ça, qui m'envoient des mails et qui... Bon, il y en a qui ne se sont pas encore lancés, qui continuent à arriver, mais qui disent, bon, tu m'insuires et je pense que je vais commencer à changer ma vie. Mais voilà, c'est pour ça aussi que je le partage, parce que moi, j'ai été inspirée par d'autres et le but, c'est effectivement... Tu deviens un gourou. Caroline, attention, tu vas te retrouver avec 250 personnes derrière toi, en train de marcher. Non mais les gars, laissez-moi maintenant. Laissez-moi tranquilles, tous ! Ouais, non, non, pas du tout, mais je trouve ça... Non, c'est chouette, oui, bien sûr. Je trouve pas important de montrer, justement, aux gens qu'il y a d'autres manières de vivre, qu'on n'est pas... Chacun a choisi sa vie. Ceux qui veulent bosser, bossent. Ceux qui veulent... Ceux qui ont envie de voyager... Je trouve ça dommage, c'est que ceux qui ont envie de voyager sont tellement formatés à un style de vie et au regard des gens qui, des fois, n'osent pas à se lancer. Que ce soit pour le voyage ou pour tout un autre type de vie. Moi, je connais des gens qui sont dans un boulot, le même boulot, ils n'osent pas à changer. Quand moi, j'étais en Australie, en Australie, j'ai rencontré quelqu'un... Je ne sais plus c'était quoi les deux métiers, mais genre, il était mécaniste... Enfin, il était dentiste, du jour au lendemain, il passe quoi faire, et ça choque personne. Il change de métier. Chez nous, en France, non, on ne change pas de métier. Tu as fait des études dans une filière, et bien, tu fais le métier de ta filière, quoi. Et quand tu as un métier, tu ne vas pas t'amuser du jour au lendemain à changer carrément. Donc, les gens te regardent avec des gros yeux et te disent « Tu fais quoi, là ? T'es coiffeur ? Tu vas pas te mettre à faire dentiste, quoi. » Mais c'est vrai. C'est vrai en France. Et puis en plus, on te demande de choisir à 14 ans et demi ou à peu près pour tout le reste de ta vie. Oui, c'est ça. À sortie de collègue, à sortie de collègue, on nous demande de choisir une filière. Voilà. C'est un truc électronique. pour maintenant, t'es raté du monde. C'est rigolo. Bon, ben, c'est bien. T'as raison, Carole. Merci beaucoup, en tout cas. Embrasse les autres et puis on se rappelle. Je te rappellerai quand il y aura le petit gars, là, 18 ans, qui vous rejoindra. Mais c'est bien. Ça marche. Ça marche. À bientôt, Carole. Bonne route. Bonne route. Ciao. Bien. Bonne route. Salut. Salut. Sporto Contes.